Décembre 1956, le village du Ruf, dans le département de la Meurthe-et-Moselle, plonge dans l'horreur. Régine, l'enfant du village, est retrouvée morte, assassinée, atrocement mutilée. À côté de son cadavre gît la dépouille de son enfant. Qui ? Pourquoi ? Après l'émoi, c'est le questionnement puis la colère, parce que le meurtrier n'est autre que le curé de la paroisse, le confident, l'ami du village. Un double crime perpétré par un homme d'église embarrasse autant la justice que le clergé. Juridiquement, Guy Desnoyers encourt la peine de mort, mais les jurés de la cour d'assises oseront-ils envoyer un prêt ? 3 décembre 1956, les habitants de la petite commune du Ruf, près de Nancy, sont tous rassemblés dans la rue principale. Régine Faïs, 19 ans, a disparu. Les recherches commencent, dans le calme. Une habitante du Ruf qui préfère garder l'anonymat était présente le soir du drame. Elle se souvient. Je sais qu'il était tard, on a dit la Régine a disparu, la Régine a disparu. Ils ont sonné les cloches pour demander aux hommes de bien vouloir chercher et tout. Elle avait dû se promener, elle avait dû dire à ses parents qu'elle allait se promener sur panier, enfin sur le chemin de Vannes. Tout le monde l'a cherché du fait qu'elle était partie par là-bas. Puis surtout qu'elle était prête à coucher quand même, alors... La jeune Régine, enceinte de 8 mois, s'est absentée pour une simple promenade. Mais la voilà volatilisée. On pense plus à cet instant à un départ précipité pour la maternité ou à un simple malaise. Tous se mobilisent. Malgré leur tardive, le curé du village, le très dévoué Guy Desnoyers, vient prêter main forte à ses paroissiens inquiets. Il est un des rares à posséder une voiture, une 4 chevaux. L'homme propose de sillonner les environs. La nuit tombe, mais c'est bientôt la foudre qui va s'abattre sur la campagne Lorraine. Par un curieux hasard, Guy Desnoyers se dirige sur le chemin de Panniers-la-Blanche-Côte, une route qui le mène tout droit à l'horreur. La 4 chevaux s'arrête à quelques mètres d'un fossé où gise le corps de Régine et celui de son enfant. Raymond Nicolet, ancien journaliste à l'Est républicain, se souvient de ce drame et de cette soirée peu ordinaire. Il était 18h15 lorsque Régine quitta le domicile paternel pour effectuer ses emplettes. La jeune fille qui attendait ses jours prochains un bébé vivait depuis un certain temps replié sur elle-même. Aussi, son absence prolongée inquiéta-t-elle ses parents ? On pensa au suicide. À 2h30, le corps horriblement mutilé de la jeune fille était découvert dans le fossé bordant la route de Panniers-la-Blanche-Côte. Elle portait au ventre une entaille profonde et l'enfant qu'elle allait mettre au monde avait été mutilé avec un sadisme révoltant. J'étais à l'époque à la rédaction régionale. Donc toute la soirée a été agitée par un questionnement. Bon, ce drame absolument étonnant. Un soir d'hiver dans la campagne de Lorraine, les bribes qu'on apprenait étaient de plus en plus troublantes. C'est évident. Le trouble, l'effroi. Les journaux du lendemain relèvent vite l'information et surtout l'interrogation. Qui ? Le village du Ruff est drapé d'horreur et de suspicion. Les villageois font courir les bruits les plus fous. L'assassin serait un des leurs, un proche. Un homme qui connaissait Régine. La famille attend des réponses. L'enquête ne va pas s'éterniser, l'étau se resserre. Une douille retrouvée sur le lieu du crime va orienter les pistes vers un homme. Un homme au-delà de tout soupçon. Un homme qui passera aux aveux le lendemain de son forfait. La révélation de son identité va glacer les mémoires Lorraine. L'auteur du double meurtre n'est autre que Guy Desnoyer, le curé de la paroisse. Qui c'est qui me l'a dit ? C'est tout le monde, c'est personne et tout le monde. Quand c'est comme ça, c'est une trinée de poudre, c'est vrai. Tout le monde était retourné, tout le monde était en effervescence. Tout le monde scandalisait. On pensait que ça venait du prêtre, mais on était quand même retourné. On disait il a fait faire le coup, c'est pas à lui, on ne pensait pas à lui naturellement. On pensait à lui d'une certaine façon, mais pour avoir fait le crime, non. Guy Desnoyer, le jeune curé apparemment tranquille et sans histoire, est arrêté. Après l'arrestation du curé du village, l'affaire Duruf devient bien plus qu'un tragique fait divers. Ce double crime perpétré par un homme d'église éclabousse la hiérarchie catholique dans son ensemble. D'autant que les supérieurs de Guy Desnoyer auraient été mis au courant de son comportement. Chacun se penche maintenant sur la personnalité de ce prêtre assassin. Yvon est prêtre. Il officie dans la Meurthe-et-Moselle. Ordonné en 1957, quelques mois après le drame Duruf, Yvon se souvient de la tragédie. J'étais à Paris. Les seuls échos que j'ai eus, la presse, les grands titres. Et puis dans la rue, quand je marchais avec un ami séminariste, on entrait des gens hurler « Salauds, curé du ruffe ! » C'était fréquent. Les prêtres souffraient réellement, un petit peu comme quand on a appris la pédophilie d'un certain nombre de prêtres. Ils souffraient vraiment et en même temps, dans un langage simple. Ils disaient « Il faut être fou pour avoir agi de cette façon-là. » Mais par contre, tous les prêtres qui l'ont connu ont dit n'avoir jamais rencontré quelqu'un qui était aussi attentif à la vie des gens, rendant service au prix de sa fatigue. On m'a raconté 30 anecdotes. Et puis en même temps, quelqu'un qui avait une foi réelle, mais qui se portait dans un corps psychosé. Mi-prêtre, mi-démon, Guy Desnoyers était un homme apprécié de tous ses paroissiens. « Oui, il était gentil, serviable, on pouvait lui demander n'importe quoi, il n'y avait pas de problème. Un service avec sa petite voiture, c'était une 4 chevaux, oui. Il nous emmenait n'importe où, il était... Ah oui, franchement, il dit tout le temps oui, il dit toujours oui. » À Huruf, le curé avait gagné la confiance de tous. « Le pays du Ruf, c'était un pays qui autrefois était purement rural, forestier. C'était des gens qui étaient des gens simples. On n'était pas intellectuel, on aimait bien son curé, il était gentil. Mais on se disait quand même, c'est quand même drôle. Les gens disaient à leur fille, ça se torsit que tu rentres. Ben oui, j'étais comme seul curé parce qu'à la fin, on finit par se poser des questions. » Dans la société française très catholique des années 60, le curé du village, à l'image des notables, est un personnage très respecté. « Être prêtre, c'était le summum d'une montée sociale. Et puis en même temps, il y a un certain désir de briller. Quand vous arrivez comme prêtre, si vous parlez bien, peu à peu, les gens disent « Ah, notre curé ! » Alors vous voyez des gens arriver d'autres paroisses pour écouter vos prêches, vos sermons, vos homélies, comme on dit. Donc il peut y avoir une sorte de vanité. » « Difficile sans doute de garder la tête froide et de ne pas succomber aux convoitises. » « On confessait le samedi, c'était la journée, l'après-midi. » « Et j'étais jeune prêtre. » « Et alors une dame ou une demoiselle que je ne voulais pas identifier, je ne regardais pas les gens. » « J'ouvre ce qu'on appelle la tarjette quand on le reine. » « Et j'entends une voix féminine me dire, monsieur Lamy, je vous aime. » « Alors j'ai un petit peu dit, ça peut arriver à tout le monde d'avoir des idées saugrenues. » « Mais allez, revenez sur terre. » C'est au séminaire de Beaucerville que le jeune Guy Dénoyer fait ses classes de jeune prêtre. Sa vocation d'homme d'église lui aurait été fortement suggérée par sa famille. Derrière les murs de cette accueillante chartreuse, l'élève Dénoyer s'apprête à prononcer ses voeux et endosser un destin qu'il n'a pas vraiment choisi. « L'éducation était très bonne, mais une éducation fermée. » « On sortait très peu, on revenait dans sa famille aux grandes fêtes. » « Il y avait la messe tous les matins à des gamins de 13-14 ans. » « Mon avis, c'est des petits curés avant l'heure. » « Il devait être un modèle de séminariste, peut-être même dans les premiers de sa classe. » « Des petits obéissants, quelques peut-être défauts pour tout le monde. » « Mais on ne pouvait pas deviner cette perversion mystérieuse cachée chez cet homme-là. » Ces pères auraient-ils manqué de discernement ? Des témoignages attestent que Guy Dénoyer se serait rapidement intéressé à l'agente féminine. « C'était les femmes mariées, c'était les gamines, c'était vraiment un tombeur, on peut le dire. » Le père Ayotte a eu la lourde tâche de remplacer le curé assassin dans la paroisse du Ruf. Il est resté longtemps le confident d'une population meurtrie, une population qui se révélait agacée par le comportement de l'abbé Dénoyer. « Il n'osait pas aller prévenir les autorités religieuses pour des gens de la village, aller trouver l'évêque à Nancy et accuser un prêtre sans preuve. » Dans les années 60, les scandales religieux sont rares. Cette affaire est embarrassante. L'évêque de Nancy, Mgr Lallier, demande discrètement à s'entretenir avec Guy Dénoyer. « Et lui a fait la comédie, il s'est mis à pleurer en disant « Oui, il y a des calomnies contre moi, ainsi de suite. » « Bon, alors, c'est épouvantable, j'ai fait tout ce que je peux. » Alors l'évêque m'a posé devant ça, il dit en effet « Oui. » Et il lui propose de changer de paroisse. » Changer de paroisse, il ne peut en être question pour Dénoyer. L'homme est rusé et réussit à persuader son supérieur du grotesque de ses ragots de village. Il échappe à la sentence et du haut de son prétoire jouent les moralisateurs. « Il disait en chair des choses invraisemblables. Vous, parents, gardez la pureté de vos enfants, il ne faut pas les laisser... » « Garçons avec les filles. » On en sait maintenant un peu plus sur la personnalité de Guy Dénoyer. Manipulateur, séducteur, homme à femme de sa paroisse et d'ailleurs, le manquement de l'homme d'église à son vœu de chasteté est connu de tous. Mais une question reste entière. Pourquoi ce crime ? Pourquoi cette barbarie ? Pourquoi cette sauvagerie ? Pourquoi avoir assassiné Régine ? Et pourquoi avoir sacrifié son enfant ? Régine Fahis était l'enfant du pays. A 19 ans, elle travaillait à la verrerie de Vannes, une commune voisine. Enceinte de 8 mois, Régine vivait encore chez ses parents et refusait de révéler le nom du géniteur. Elle élèverait cet enfant seul. Respectueux, les parents Fahis attendaient avec impatience l'arrivée du petit. Tout était prêt, le berceau, la laillette. Ce bébé sans père faisait pourtant jaser dans les foyers et l'identité du père n'était finalement un secret pour personne. Les parents de Régine auraient été bien trop accueillants. Mais j'étais trop laxiste, je sais pas, ils n'ont peut-être pas pensé à ce qui s'allait se passer, voilà. Lui s'est infiltré dans la famille et puis les parents n'ont pas mis le haut là. Ces gens-là l'accueillaient chez eux, trop d'ailleurs, trop, ils restent jusqu'à minuit chez eux. Chez les Fahis, le couvert de monsieur le curé est toujours dressé. L'homme a de l'éducation, il est respecté par le beau. Les parents de Régine le trouvent sans doute un peu pressant et particulièrement soucieux du devenir de leur fille Régine. Régine qui sera bientôt fille mère. Mais guide et noyé, prêtre de son état, a la confiance de tous ses paroissiens. Dans les campagnes, les curés jouissent d'un capital confiance sans limite. Régine faisait partie de la troupe de théâtre montée par le curé. Parce qu'à l'époque, les sorties sont rares. Régine, comme beaucoup d'adolescents du RUF, participe aux activités organisées par des noyés. Il faisait du théâtre. Il emmenait à Lourdes deux quarts chaque année. Pour un petit village comme ça, c'est extraordinaire. Il était suivi. Il y avait une... Et beaucoup de gens ne pensaient pas... Ils disaient, ah oui, les jeunes filles, il a des attitudes un peu trop libres. Mais enfin, bon, il est comme ça. Régine tombe à son tour sous le charme de cet homme plein d'énergie si différent des autres garçons de son village. Malgré un caractère bien trempé, Régine va devenir la nouvelle proie de M. le curé. C'était une jeune fille comme les autres, il n'y a pas de problème. Très gentille, oui. Quand je lui dirais, moi, elle était avenante, elle était comme toute jeune fille, actuellement. A l'ombre de la sacristie, les deux tourtereaux vont vivre un amour clandestin. Elle était assez... Je ne dis pas autoritaire, non, c'est pas le mot, mais elle savait ce qu'elle voulait, voilà. Elle savait ce qu'elle voulait. Régine veut être mère, elle veut garder le fruit de son amour défendu. Cette décision n'est pas du goût de l'abbé dénoyé. Certains se doutaient un peu que c'était lui. Mais d'autres gens, ils disaient, oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Elle, elle voulait garder son enfant. Et lui, ça ne l'arrangeait pas du tout, parce qu'ils disaient, oh, cet enfant va me ressembler. Le plan macabre du curé Duruff va alors prendre corps au gré des formes de la future maman. Bertrand Gass est avocat. Son père, le bâtonnier Robert Gass, a été le défenseur de Guy Desnoyer. Il se souvient de cette affaire fracassante. Cette femme attendait un enfant. Et je présume que pour ce prêtre, la naissance d'un enfant, qui était le fruit d'un des péchés les plus graves qu'un homme d'église puisse commettre, c'était, je pense, pour lui, l'impasse. Compte tenu au surplus de ce que savait peut-être son évêque, ou des mises en garde qu'il avait eues, et je pense que mon père a voulu dire cela lorsqu'il a parlé d'impasse. Et ce n'est pas la première fois que Guy Desnoyer fait une entorse au règlement sacerdotal. Par le passé, il était parvenu à éviter le scandale. Ce n'était pas la première qui était victime de lui. Il y avait une jeune fille Duruff qui déjà avait eu un enfant de lui. Il l'avait emmenée 7-8 mois dans le Midi de la France. Elle l'avait accrochée. Il avait abandonné l'enfant. Et voilà une origine du mal, s'il ose dire. Il voulait faire la même chose pour Réline Fallis. Avec cet enfant à naître, l'avenir s'assombrit. Le curé, victime de ses vieux démons, se sent pris au piège. Il est cette fois-ci dans l'impasse et va commettre l'irréparable. Il est 18 heures ce 3 décembre 1956. Guy Desnoyer a donné rendez-vous à sa belle à la sortie du village, au pied du calvaire. Un signe sans doute. Toutes les occasions sont bonnes à prendre pour passer un peu de temps avec son bien-aimé. Régine attend et guette la 4 chevaux. Cette voiture, qui a si souvent abrité leurs ébats amoureux, va la conduire vers un funeste destin. Dans la voiture, Guy est tendu. Il ne parle pas. Régine est inquiète. Et quand elle aperçoit un revolver dans la boîte à gants, elle s'affole. Dans les yeux de celui qu'elle a tant aimé, c'est bien le diable que Régine aperçoit. La 4 chevaux quitte brusquement la route principale pour le village de Pagny. Guy donne un coup de volant et se range sur le bas-côté. Paniquée, la jeune femme saute de la voiture, mais son ventre lourd l'empêche d'aller bien loin. Elle ne sait pas que Guy la pointe déjà avec son arme. Une détonation déchire le silence. Régine s'écroule, abattue d'une balle dans la nuque. 6 décembre 1956, retour sur le lieu du crime. 3 jours après son forfait, Guy dénoyé, encadré par des gendarmes et des inspecteurs, participe à une reconstitution. Avec beaucoup d'aplomb et force de détail, l'homme va reproduire ses gestes meurtriers. Le regard fiévreux, il raconte comment il a lâchement assassiné sa proie qui tente de lui échapper. Il raconte comment il s'est approché du corps. Précautionneusement, il va couvrir sa victime. Puis, il va allumer les phares de sa voiture, car l'homme n'en a pas terminé avec sa macabre besogne. Il s'était renseigné comment on faisait sur une femme césarienne. Le désir de guider le noyé, c'était justement de défigurer l'enfant pour qu'il n'y ait aucune rassemblance avec lui. Et pour mieux comprendre comment il a opéré, les gendarmes se munissent d'un poupon en celluloïde. Devant des inspecteurs médusés, Guy détaille et raconte comment, équipé d'une lame, il a ouvert le ventre de sa compagne pour en sortir le bébé avant de le massacrer et de lui taillader le visage pour dissimuler, selon ses propres termes, une ressemblance éventuelle avec lui. L'ambiance est lourde sur la route de Pany, mais elle l'est plus encore à Huruf. Au même moment que cette tragique reconstitution, les villageois sont rassemblés dans l'église pour un dernier hommage à Régine. Comme le veut la coutume, le glas a sonné et le cercueil éclairé de 12 cierges a été veillé toute la nuit. La petite église est comble. Le chagrin se mêle à la torpeur. Certains n'y résistent pas et sortent pris de malaise. Il ne fait pas bon être un homme d'église dans cette paroisse du Ruff. Mgr Frédéric, archidiacre de Toul, a la lourde tâche de célébrer la messe funèbre. Il monte en chair et d'une voix étouffée par l'émotion, on l'entend dire. « Nous sommes prêtres et c'est l'un d'entre nous qui vous a fait souffrir. Mais vous savez bien que nous ne sommes pas tous des assassins. Vous savez bien qu'il fut un prêtre indigne. Nous ne le sommes pas tous. » Guy et Gilbert Faïs, les deux frères de la défunte, portent le cercueil où repose Régine et tout contre sa poitrine, son enfant. Une victime innocente qui laisse une trace fugitive dans les registres administratifs de la mairie du Ruff. A la demande de la famille Faïs, le bébé a été enregistré sous le prénom de Marilyn. Marilyn Faïs, née et décédée le 3 décembre 1956. L'insolente et provoquante église semble suivre le cortège funèbre. La lente procession prend le chemin du cimetière. Comme c'était, pour moi, ça constituait un événement, j'y suis allé. Un drame de cette ampleur, on le connaît quand même assez rarement. Jusqu'alors, on n'avait pas connu. C'était réfrigérant. Il y avait cette lourdeur, il y avait l'énorme pesanteur d'un village. Tout le monde était là, quoi. Mais tout le monde était là, le dos courbé, avec à la fois cette part d'incompréhension qui était palpable et aussi une interrogation, mais une interrogation sourde. On avait réellement le sentiment qu'une part de cette foule, une partie de cette foule qui était constituée en majorité de femmes, n'ignorait pas tout de ce qui se passait à l'ombre du clocher. Personne n'ignore maintenant que parmi l'assistance, on compte sans doute d'anciennes maîtresses de dénoyer, des femmes qui auraient pu connaître le même sort que Régine. Les cris de douleur se mêlent aux appels à la vengeance. Et pour que cette commune et ce lieu sain ne trouvent jamais le repos, pour que l'assassin soit à jamais connu de tous, les parents de Régine ont fait graver sur la pierre tombale de leur fille cet épitaphe. Ici repose Régine Faïs, tuée le 3 décembre 1956 par le curé de la paroisse Guy Desnoyer à l'âge de 19 ans. Monseigneur Jacques Gaillot, connaissez-vous l'affaire Guy Desnoyer, dites le curé du Ruff et qu'en pensez-vous ? Écoutez, je l'ai connu quand j'étais au séminaire à Langues, j'avais 21 ans et j'étais choqué. Mais vraiment, moi qui pensais être prêtre, je me disais c'est pas possible d'avoir un crime aussi monstrueux, aussi inqualifiable, un prêtre. Et je me disais quand même, c'est un prêtre qui fait bien son ministère, qui aurait pu faire un mari merveilleux, père de famille, parce que ce qui est en cause, c'est le verrou du célibat. Et par ailleurs, est-ce que vous pensez qu'en 1956, on aurait pu expliquer à des villageois de Meurthe et Moselle qu'on pouvait à la fois être prêtre et père de famille ? Mais je pense qu'eux-mêmes auraient dit, au fond, il était fait pour être prêtre, on l'aimait comme prêtre, puis il aimait une femme. Mais pourquoi les deux sont pas compatibles ? Je crois que les gens ont du bon sens aussi, et qu'ils n'auraient pas attendu qu'on leur dise. c'est peut-être eux qui auraient dit ça. Mais alors, qui bloque, même encore aujourd'hui, puisque les prêtres n'ont toujours pas le droit de se marier, qui bloque cette possibilité ? Je crois que c'est un verrou de Rome, puisque même au Concile Vatican II, c'était un tabou, on n'en a pas parlé au Concile. le papa avait réservé cette affaire. Et donc, il faut qu'on en parle. Alors, il faut peut-être attendre qu'il n'y ait plus beaucoup de prêtres en France pour qu'on dise qu'on ne peut pas continuer comme ça. Quelques jours après l'arrestation de Guy Desnoyers, curé de la paroisse du Ruf, il a fallu nommer un remplaçant. C'était Pierre Hayotte. Quel conseil, si vous aviez été l'archevêque de Nancy, auriez-vous donné à Pierre Hayotte ? Je crois que je n'aurais pas nommé de curé, moi. Je pense que l'évêque lui-même aurait dû venir sur le terrain et de dire, après ce drame innommable, comment continuer ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et toute la France, on a les yeux sur ce crime et on ne peut pas repartir comme autrefois. La vie reprend son cours à Uruf. Il faut effacer au plus vite les souvenirs du scandale. La hiérarchie catholique décide de faire vivre à nouveau la paroisse et dépêche un nouveau curé en la personne de Pierre Hayotte. Un prêtre de l'évêché frappe à ma porte et me dit d'un air un peu triste, j'ai quelque chose à vous dire, mais venez prier à l'église. Je sais qu'est-ce que c'est que cette histoire est-ce qu'il y a À la fin, il me dit, je vais demander quelque chose, mais ne me répondez pas tout de suite. Dans trois jours, je vais chercher. Je vais chercher votre réponse et répondre à vos objections. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Voilà. Allez, vachez, nous sommes tous d'accord pour vous demander d'aller à Uruf. Quoi ? Là-dedans ? Mais je vais me faire assassiner. Réponse, nous estimons que c'est possible et que vous pouvez faire ça. D'ailleurs, on vous demande une chose, vous irez là-bas, on vous demande d'y rester si possible un an. Le père Ayotte passera finalement 42 années à Uruf. L'homme n'a pas failli à sa mission, il a gagné la confiance de tous, ce qui ne fut pas à une mince affaire. J'arrive dans le presbyterre, c'était l'hiver, c'était sinistre, je m'entends vous le dire. La maison était telle qu'elle, évidemment, de mon prédécesseur, son bureau, toutes ces affaires étaient là. Et puis, ma foi, tout le monde me regardait, évidemment, avec curiosité. Et de plus, il y avait eu des menaces que le suivant serait assassiné. Alors, l'agent par Marie venait de temps en temps. Pierre Ayotte décide d'aller au-devant de ses nouveaux paroissiens et entreprend un périlleux porte-à-porte. Je frappe et puis, je suis votre nouveau curé, j'étais en soutane, bien sûr, je viens vous dire bonjour. Et il me dit, c'était un ancien gendarme, si c'est pour faire comme l'autre, vous pouvez déguerpirer. Le téméraire Ayotte va même jusqu'à demander une entrevue avec la famille de la défunte Régine. Alors, ils m'ont fait répondre le lendemain qu'ils n'avaient rien contre moi, c'était gentil de leur part, mais que la vue d'une soutane chez eux était impossible. Contre toute attente, le père Ayotte va devenir le confident d'une population meurtrie. Dans le confessionnal, les langues se délient et le nouveau curé recueillera des révélations ahurissantes sur les agissements de son prédécesseur. Il avait une soeur, cette soeur, j'apprends qu'elle avait eu deux enfants, sa soeur, d'encore mariage, bien sûr, et que ces enfants, il les avait fait adopter par deux familles par deux familles du Ruff. Tout le monde se posait la question de quel homme sont ces enfants. Je n'insiste pas, mais moi, mon opinion était faite. Le nouveau curé du Ruff doit vivre avec ses révélations troublantes. Avec le temps, le père Ayotte a réussi l'impossible, redonner à l'église et au village un peu de dignité, mais il en faut plus pour laver la front. Uruf attend une sentence, que le monstre soit puni par la justice des hommes. 24 janvier 1958, un an et un mois après la tragédie, une foule de badauds et de curieux est massée autour du tribunal de Nancy. Malgré le froid et la neige, ils sont venus en ombre, assister au procès du curé assassin, un procès sans précédent. Tous attendent de pouvoir entrer, mais la salle d'audience s'affiche complète depuis bien longtemps. Ce qui explique le retentissement assez extraordinaire de cette affaire, c'est d'abord déjà l'horreur du crime. Et il y a la personnalité de l'assassin. On ne peut pas l'oublier et il faut la replacer à l'époque. À l'époque des effets, c'est-à-dire dans une société qui est encore une société fortement catholique, avec, je présume, à l'époque, un nombre de pratiquants beaucoup plus importants qu'à l'heure actuelle. C'est une affaire qui met aussi en cause de la hiérarchie ecclésiastique parce que le passé de ce prêtre était probablement connu. 8 heures. Dans une petite rue parallèle, le fourgon arrive enfin. Guidé, noyé, amaigri, en sort, menotté, encadré d'un gendarme et de l'abbé Brandicourt, l'aumônier de la prison. La presse rend compte de l'événement mais reste très mesurée. Difficile même pour les journalistes de l'époque de travailler dans la plus grande impartialité. Cette affaire touchant la Lorraine catholique avait un ressentissement profond non seulement au village mais aussi à l'évêché et à l'Est républicain même. À l'époque, nous avions un grand directeur qui était Léon Chadet qui était lui-même un homme de foi et ce drame le heurtait et le touchait dans sa foi profonde et bien sûr que l'évêché s'est approché rapidement du journal dont il savait bien qu'il allait rendre compte de cette affaire. Dans l'arrière-salle du tribunal, Robert Gasse, défenseur de Guy Desnoyers, attend son client. Comme s'en souvient Bertrand Gasse, le fils du bâtonnier décédé, les contacts entre son père et Desnoyers n'ont jamais été très faciles. Je crois que le contact avec Guy Desnoyers était difficile et l'homunier de l'époque qui était le père Brandy-Court qui était que mon père connaissait bien a été pendant toute son incarcération en relation avec Guy Desnoyers et je crois que d'une certaine manière il a été aussi un interprète et il a permis le contact entre mon père et Guy Desnoyers. Mais je crois qu'il y a eu des moments probablement de difficultés que l'on ressent dans des notes et dans certaines adresses au cours de sa plaidoirie faites par mon père à son propre client. Pauvre Guy Desnoyers, je vous plains vous auquel je n'ai jamais pu tirer une larme parce que Dieu vous a donné l'activité du corps mais vous a refusé les richesses du sentiment. Guy Desnoyers, auteur d'un double meurtre est passible de la peine capitale et ils sont venus en nombre entendre une sentence exemplaire. Pour sauver son client, Maître Gaze va chercher à s'assurer le soutien des jurés éliminant les non-croyants au profit des fervents catholiques. Il a exercé son droit de récusation. Ce qui est, je veux dire, non seulement un droit mais dans une certaine mesure un devoir. Lorsqu'il faut sauver la tête de quelqu'un, il ne faut pas oublier que cet homme risquait la peine de mort mais qu'à l'époque, la peine de mort, elle était en vigueur, elle était prononcée et elle était appliquée. Donc le devoir d'un avocat, c'est de tenter de sauver la tête de son client, de dire ce qu'il peut y avoir à dire en sa faveur. Donc d'utiliser tous les droits que lui donne la loi à partir du moment où il ne trancasse pas la loi. Avec un jury acquis à sa cause, Gaze espère sauver Guy des noyés. Les parents faillissent sont écoeurés mais pour l'heure, ils se préparent à vivre des journées d'audience difficiles et faire face à l'assassin de leur fille. 9h, Guy des noyés entre dans le box des accusés, tête baissée. Un frisson parcourt la salle. Les jurés s'installent. Rien ne trahit l'émotion du prévenu qui, à la demande du président, décline son état civil. Guy, Marie, Louis, Henri des noyés, 37 ans, prêtre à Uruf. Puis, le greffier Heisen commence la lecture horrifiante du chef d'accusation. Un récit qui ne laisse pas l'assistance sans réaction. Le président en fac menace de faire évacuer la salle et d'une voix tonnante s'exclame. N'oubliez pas que vous n'êtes pas au spectacle. Un médecin s'avance pour donner lecture des conclusions de l'expertise psychiatrique pratiquée sur des noyés. Acculé au scandale, des noyés vers s'acharner sur les cadavres, mais il ne perd pas sa lucidité. C'est un criminel conscient et réfléchi. Cet homme n'est pas un aliéné. Jugé responsable de ses actes, des noyés peuvent comparaître devant un jury populaire. Les débats peuvent commencer. L'expiation des dénoyés également. Dans un procès qui va durer deux jours, le président fac mène les séances au pas de charge. Il questionne d'abord l'accusé sur ses études au séminaire. Vos professeurs rapportent que sans être un mauvais élève, vous étiez peu enclin aux études et n'aviez aucun penchant pour les choses intellectuelles. c'est sans doute parce que vous aviez d'autres penchants ? Murmure et rire dans la salle. Le président fac évoque à présent les besoins sexuels apparemment tyranniques du jeune vicaire et graine la liste embarrassante des femmes qui ont succombé à des noyés. Maître Gaz, défenseur de l'accusé, tente de voler à son secours en conspiant ses femmes, ses provocantes. Monsieur le président, messieurs les jurés, ne nous méprenons pas. Vous évoquez des victimes et moi je dis des tentatrices. Car enfin, il y a toujours eu une ribambelle de femmes autour des curés et toutes celles qui ont cédé à mon client étaient consentantes, non ? L'auditoire s'insurge. Maître Gaz accuse les femmes et partage aussi la responsabilité de la faute de dénoyer avec la hiérarchie catholique. On s'est interrogé probablement de façon moins affirmée qu'on ne le fait aujourd'hui dans des affaires de pédophilie par exemple sur la responsabilité éventuelle que pouvait avoir la hiérarchie à partir du moment où on lui signalait un comportement difficile et douteux d'un prêtre. Bon, et cela c'est vrai. On s'est dit est-ce qu'il n'aurait pas fallu le retirer d'une paroisse ? Bon, tout simplement pour le mettre dans un poste où il aurait eu peut-être moins de tentations ou en tout cas l'éloigner à partir du moment où on savait qu'il avait peut-être une relation avec cette femme. Les femmes, il en est beaucoup question dans ce procès. Michel s'avance vers le tribunal. Elle doit être entendue en tant que témoin. A la barre, elle raconte. Michel n'est qu'une petite fille quand elle rencontre l'abbé. C'est lui qui lui apprend le catéchisme. C'est lui qui officie pour sa première communauté. c'est également lui qui la fera femme. A 15 ans, Michel est enceinte et sous la contrainte du curé Furibon, elle abandonne son enfant. Acculée par ses fautes, ses lâchetés et ses mensonges, des noyés craquent et murmurent des excuses. Il n'en a pas terminé avec ses remords. La mère de Régine Faïs, la victime, est attendue à la barre. La voix entrecoupée de sanglots, elle raconte comment des noyés s'est infiltré dans sa maison, dans sa famille. J'avais une petite fille qui s'était blessée le pied. Il l'avait soignée. Il avait été chic avec elle. Après, on a bien été obligés de le recevoir à manger. Le président Fack reprend. Mais quand votre fille Régine vous a dit qu'elle était enceinte, vous n'avez pas cherché d'explication ? Mais si, bien sûr. Mais elle m'a dit que c'était un gars du village voisin. Et des noyés qui disaient le connaître m'a convaincu qu'il n'était pas respectable et que c'était mieux de ne pas aller le trouver. Dénoyé et mal à l'aise, il manipule frénétiquement un petit crucifix et tente de masquer sa nervosité. L'homme formule des excuses. Il se tourne vers la mère de Régine, effondré. Je regrette sincèrement. Je ne sais pas pourquoi j'ai tué Régine. Depuis 14 mois, je ne cesse de regretter et de penser. Il ne se passe pas un jour... Moi aussi, il ne se passe pas un jour sans que je songe à ce que vous avez fait. et je n'ai pas fini d'y songer. Dénoyé a perdu de sa superbe, mais il s'accroche à sa seule défense, son statut d'homme d'église. Au procès, il s'est présenté avec un crucifix dans les mains. Une mise en scène. Il est encore le maître de la situation. En ce début d'après-midi, l'audience se poursuit autour de la journée du crime. Les jurés reprennent leur place dans un tribunal où l'atmosphère va devenir irrespirable. Le docteur de Rennes, médecin légiste, s'avance à la barre. Ses termes médicaux complexes ne masquent pas l'effroyable réalité du meurtre. On apprend ainsi que le bébé pesait 3 kg et qu'il était en vie avant d'être mutilé. Devant des jurés tétanisés, des noyés jouent maintenant les amnésiques quand on l'interroge sur la préméditation de son crime. J'avais probablement l'intention de supprimer Régine quand je lui donnais rendez-vous. Mais je ne sais plus trop. Vous avez dit au gendarme que vous lui aviez donné l'absolution. Est-ce vrai ? Je ne sais plus. Je me souviens être descendu de voiture et j'ai tiré. Vous avez allumé vos phares pour éclairer la scène atroce qui allait suivre. Vous avez procédé à cette hallucinante césarienne avec une dextérité extraordinaire. J'ai perdu la tête. Je n'ai repris mes esprits que quelques moments après quand j'ai jeté mon couteau taché de sang dans un mouchoir. Deuxième jour du procès des noyés. Les plaidoiries vont commencer. Maître Vivier, avocat de la famille Faïs, prend la parole. Il a la part belle. S'adressant à des noyés, il entonne. Je ne sais, monsieur, si le dieu que vous avez ignominieusement servi aura pitié de vous alors peut-être proche de votre mort. Mais moi, je ne connais que la justice des hommes et je sais qu'elle ne peut pas vous pardonner. C'est au tour du procureur général Borel représentant la société civile de porter le coup de grâce à des noyés. Pendant ces dix années de vie sacerdotale, des noyés n'a cessé de se livrer à la débauche. Cet homme est un rameau pourri. Il faut l'arracher de notre terre. Messieurs les jurés, vous qui incarnez notre âme Lorraine, austère et inflexible, en refusant les circonstances atténuantes, vous donnerez la paix à nos foyers, la sécurité à nos filles et la sérénité à nos prêtres. Messieurs les jurés, en qualité de chef du parquet de Nancy, je suis venu vous demander personnellement la mort de l'accusé. Il fallait en quelque sorte exorciser, exorciser cette terre et pour le procureur général, le seul exorcisme, c'était la peine de mort. La parole est maintenant à Maître Gass, avocat de la défense. Difficile même pour ce ténor du barreau de justifier le geste du prêtre. L'avocat a choisi une autre stratégie. Il se lance dans un réquisitoire contre la peine de mort. L'avocat s'adresse à des jurés acquis à la cause chrétienne et entonne un plaidoyer en forme de prière. Dieu de tous les croyants, où que tu sois, écoute ma prière, descend dans l'âme de la cour, dans la conscience de messieurs les jurés. Dis-lui qu'ils n'ont pas le droit de toucher à la vie et qu'à toi seul, elle appartient. Dis-lui que ton fils, qui une fois de plus t'a crucifié, ils doivent te le garder jusqu'à l'heure suprême de ton jugement dernier, faisant en sorte que par le verdict qu'ils vont rendre, tu n'aies pas un jour de compte à leur demander. Le président Fack se tourne vers Guy Desnoyers, lui demandant s'il souhaite s'adresser à la cour. Les causes qui m'ont fait agir me dépassent. Je demande pardon à Dieu, à tous ceux que j'ai blessés, à la société et à l'église qui par ma faute vit des heures tragiques. Je réparerai, je m'abandonne à Dieu et à vous, messieurs les jurés qui le représentaient aujourd'hui. Jean-Yves Viennard, vous êtes avocat au barreau de Versailles. Avez-vous un souvenir de cette affaire ? Oui, tout à fait. J'étais jeune, mais je me souviens parfaitement de l'émotion considérable que le crime dans son horreur avait suscité auprès de la population à un moment peut-être de notre histoire où on parlait beaucoup moins de tout cela d'une part et d'autre part où les prêtres étaient beaucoup plus protégés qu'aujourd'hui. c'est l'époque où ont dû traîner dans les cours d'institutions religieuses un certain nombre d'authentiques scandales qui aujourd'hui probablement se retrouveraient devant les tribunaux mais qui à l'époque étaient gentiment anesthésiés par les autorités religieuses et peut-être aussi par les parquets. Quand on voit ce qu'on a imposé à ces prêtres par rapport à ce vœu de chasteté, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que quelque part la hiérarchie catholique n'aurait pas sa place dans le boxe aux côtés de l'accusé ? Non, pas aux côtés de l'accusé parce que la faute pénale est individuelle. Maintenant, moralement, qu'elle accompagne l'accusé en ayant généré probablement cette déviation, ça n'est pas impensable. Quel est l'état d'esprit d'un avocat pénaliste au moment où il se lève pour plaider quand la foule dehors hurle à la mort et l'avocat général requiert la même peine ? Vous savez, la foule qui hurle à la mort, moi, j'ai eu la malchance de le connaître un certain nombre de fois dans ma vie. Je dois vous dire que ça me laisse en ce qui me concerne totalement indifférent. Maintenant, se lever contre défendre quelqu'un contre qui on vient de requérir la peine de mort devait être une responsabilité totalement écrasante. Tous ceux qui ont vécu cela en conservent tous un souvenir définitif et un souvenir abominable. Donc, le fait de se lever et de se dire que peut-être, au terme de l'intervention qui sera la vôtre, au terme de la réflexion des jurés et des juges, on prononcera une peine de mort qui s'exécutera parce qu'à l'époque où on se place, il n'y avait pas d'appel possible des décisions de cour d'assises et qu'un jour, pour reprendre cette expression terrifiante de Robert Badinter, on allait couper un homme en deux et qu'il faudrait être là et qu'il faudrait voir cette atrocité légale. Moi, je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup de force morale pour dominer les enjeux qui se posent à vous et néanmoins essayer de développer la défense la plus utile possible. Cour d'assises de Nancy. Les jurés reprennent leur place après 1h30 de délibération. Le président Fack fait lecture du verdict. Guide et noyé et condamné aux travaux forcés à perpétuité, il échappe à la peine de mort. Massé devant les grilles du palais de justice, la foule crie sa colère. C'était un verdict de mensuétude, quoi, qu'il était emprunt d'une certaine charité. Le verdict n'a pas été compris par une grande partie de l'opinion, mais ça, mon père s'y attendait. Il a eu beaucoup de messages, j'allais dire de sympathie ou de félicitations et je crois que c'est ce qu'il a retenu. On ne peut pas dire qu'il ait souffert de l'incompréhension. Il s'y attendait. Beaucoup de gens ont pensé que c'était un truc de faveur pour l'Église. Il a échappé à la peine capitale en grande partie parce qu'on a reconnu toutes les qualités de prêtre. Le verdict n'a pas condamné la peine de mort puisque la peine de mort a été ensuite à nouveau prononcée et qu'elle a même été appliquée. Donc, de ce point de vue-là, pour l'avenir de la peine de mort, c'est un échec. Mais c'est certainement tout de même, malgré tout, un message qui est passé. Il était dit que s'il sortait de prison, il devait passer de restant de sa vie dans un monastère. Guy Desnoyer a passé 22 ans en prison avant d'être libéré pour finir sa vie dans un monastère. Le curé assassin a sauvé sa tête, sans doute grâce à la bile plaidoirie de maître Gass et à un jury bienveillant. Un jury à l'image d'une société très catholique, une société sans doute incapable de condamner à mort un homme d'église.